Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le monde de Anna. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul, vous présentant mes achats, mes derniers achats dans les magasins que je fais habituellement, bien sûr, que je vous présente également dans mes vidéos. Je vous remercie pour tous vos messages, votre soutien, vraiment, au quotidien. Il y a des personnes qui m'écrivent tous les jours et franchement, ça me touche énormément. Je prends toujours le temps de vous répondre. Alors, pour ceux qui me disent souvent, tu n'as pas répondu à mon message, c'est que sûrement, il est passé à la trappe ou dans les spams. C'est vrai que des fois, ça arrive, ça reste bloqué dans les spams. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça peut arriver qu'il y ait des petits bugs. En tout cas, je suis vraiment contente aujourd'hui de vous présenter mes petits achats. Ça faisait un petit moment que je voulais vous les montrer, ceux-là d'ailleurs. Donc là, les magasins que j'ai faits, c'est Lidl, Babou B&M, Action bien sûr, L'Incroyable et encore tout n'est pas là. Enfin, et Ziman aussi, je vois du Ziman. Donc là, il y a quelques produits, quelques articles, je dirais. Et je vous ferai plus tard un petit tour de, j'allais dire, de ma chambre. Là, ce n'est pas fini. Je t'ai encore installé les chevets. Vous avez vu, même encore la prise murale, là, ne s'est pas terminée. Je vous ai dit, les étiquettes n'ont encore pas enlevées sur les plaintes. Mais on va dire que c'est en cours. Ça commence à prendre forme. Pareil pour le dressing, vous avez vu. Et le fameux tapis, je ne sais pas si vous avez un peu suivi le tapis de chez Jiffy que j'ai trouvé, il a pu être positionné. J'en ai acheté un deuxième. Du coup, j'ai été contente de le trouver. Donc à 24 euros, 80, je crois, 95 ou 80, enfin, dans les 25 euros, on va dire. Il est vraiment super. Franchement, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Donc là, il est blanc avec cet effet un peu, je dirais, marbre doré. C'est vrai que je ne vous les avais pas forcément présentés parce que c'était tout simplement rangés, stockés, je dirais, le temps de les positionner. Donc par ici, alors d'abord, je voulais vous parler d'abord, avant de commencer, du fameux Roborock L7. Je vous avais présenté d'ailleurs. Donc c'est mon aspirateur robot qui est vraiment super bien, mais vraiment top. Je suis vraiment contente là pour vous dire que j'ai humidifié la petite lingette, on va dire microfibre. J'y ai mis un peu d'eau et moi, en général, j'aime bien reposer un peu de produits. Après, je sais que pas mal d'entre vous utilisent aussi des produits style huile essentielle que vous mettez dans le réservoir. Donc d'ailleurs, je vous remercie pour vos partages. Et je voulais juste vous dire que cette serpillère, c'est vraiment une vraie serpillère. Contrairement à d'autres, je trouve que là, elle fait vraiment le nettoyage. Je dirais qu'elle passe vraiment la serpillère parce qu'on peut l'enlever sans problème. Vous avez vu, là, c'est des petites poussières que je vais nettoyer. Elle fait vraiment son job. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'enlever. On peut l'humidifier si vous le souhaitez et mettre un peu de produit si vous le souhaitez aussi. En plus du réservoir. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment top. Donc là, en fait, on a juste à la glisser. Elle se glisse comme ça. C'est assez facile. Mais là, une main, j'ai un peu du mal. Et franchement, elle fait vraiment son job. Je suis vraiment satisfaite. Et en plus, le robot passe sous mon lit. Franchement, je suis trop contente. Donc là, je vais vous faire un petit tour. Juste pour que vous puissiez voir le job de la serpillère. Sachant que je l'ai fait passer. Enfin, je l'ai passé. Je la passe régulièrement. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est le côté pratique. On n'a plus besoin de s'inquiéter. On laisse faire. Et au moins, on est tranquille. D'ailleurs, j'ai un petit code promo. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller voir en dessous de ma vidéo dans le descriptif jusqu'au 18 novembre. Petite promotion en ce moment sur les Roborock. Donc là, c'est le Roborock S7. Pour information. Je vous mettrai le lien directement du site. Comme ça, ça sera plus simple pour vous. Voilà. Là, je voulais juste vous montrer que j'ai mis de l'eau. J'ai mis un peu d'eau. C'est histoire de... Vous avez vu, là, les seules. Je suis venue du côté où ce n'était pas fait. Comme ça, au moins, ça vous montrera un petit peu. Voilà. Donc là, c'est nickel. Alors, je vais l'enclencher. Normalement, j'utilise l'application. Mais bon, comme c'est sur mon téléphone, en même temps, c'est un peu compliqué de vous le montrer directement. Mais franchement, il est vraiment super, super bien. Je suis fan de cet aspirateur robot. En plus, au niveau design, il est plutôt pas mal. En blanc, comme ça, je valide. Je valide, je valide. On les voit souvent en noir aussi. Donc là, je l'enclenche. Juste, je vais dire. Donc là, c'est parti. La machine s'enclenche. Alors, de quel côté il va partir ? J'espère qu'il va partir de l'autre côté. Comme ça, je vous montrerai un peu son trajet. Donc là, le dressing. Ouais, il va partir de l'autre côté. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, vous avez vu là, au niveau de la serpillère. Voilà. Vous voyez que c'est humide. Donc, c'est vraiment super. Franchement, on croirait vraiment qu'on passe en fait la serpillère nous-mêmes. Donc, ça, c'est le côté sympa. Il passe plusieurs fois. Il fait les allers-retours en général. Là, il va jusqu'au bout. C'est vrai que là, je ne vous le montre pas. Où est-ce qu'il est passé ? Il est là. Voilà. Alors là, au niveau de la fonction, vous avez vu, quand il est sur le tapis, il s'enclenche un peu plus fort. Ouais, il est un peu plus fort, je dirais. Donc là, je vais mettre mon pied pour ne pas qu'il revienne par là, qu'il aille de l'autre côté. Et franchement, c'est super. Il s'enclenche plus fort. Donc, il détecte en fait les différents sols. Le petit coco, je ne veux pas qu'il taille sous mon lit. J'aimerais que tu ailles de l'autre côté. Voilà. Allez, on continue. Mes achats de chez Baboubi et même. Sachant que là, c'est une partie aussi. Vous retrouvez ici cette petite boîte. On la trouve toujours en magasin, à la Sentinelle Valencienne. Après, n'hésitez pas à aller checker et vérifier dans votre magasin. Elle est trop belle. Donc, elle est en céramique. Alors, moi, je dis céramique, peut-être porcelaine, je ne sais pas trop. Mais c'est une petite boîte où je voulais mettre mes petits bijoux. En fait, j'en ai acheté deux. Donc, je me suis dit soit j'en mets une sur mon chevet et l'autre sur la coiffeuse. Comme j'ai toujours des petites choses que je veux ranger. Et dans les prix, elle est dans les 5 euros, il me semble. Je ne sais pas si j'ai gardé le ticket. Parce que j'ai mis des tickets de côté. Mais là, je vois gobelets marbre et brosses... Non, ce n'est pas ce bon ticket que j'ai gardé. Les gobelets sont là. C'est les gobelets effet marbre que j'ai achetés pour les brosses à dents. Donc, ceux-là sont au prix de combien l'unité ? 2,99. J'en ai pris deux. 2,99. Je vous en mettrai en fait à l'étage et un en bas. Donc, j'ai craqué. Et la petite brosse aussi effet marbre. Comme vous le savez, j'ai mon plein de travail, ma crédence qui est un peu dans cet effet avec le carrelage de ma cuisine. Et cette brosse est au prix de 1,50 euros. Voilà. Sachant que vous aviez également des prix... Des prix, pardon. Des couleurs différentes. Donc, voilà. Ici, chez Babou Bien-Aim. Ensuite, je continue. Alors là, c'est mes achats de chez... Alors, j'ai mis la petite déco qui était pailletée. Déco pour le sapin et le pantalon. Bon, il va aller au lavage. Ce n'est pas très grave. Mais il est rempli de paillettes. C'est le jegging. Le jegging de chez Lidl. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu cet arrivage. Dernièrement, moi, j'aime beaucoup mettre des jegging. Je vous l'ai dit. Avec des petites paires de boots, je trouve que ça tient chaud. Et surtout, quand je suis en magasin, je peux, on va dire, faire des grands écarts. Je plaisante. Mais on va dire que quand je me mets au sol, je suis plus à l'aise. C'est plus ça, en fait. La matière, là, elle est vraiment top. Donc, chez Lidl, je crois qu'il était dans les 6 euros, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Chez Lidl, également, j'ai pris les petites lingettes nettoyantes. Celle-ci, c'est les multi-usages, multi-surface, je dirais. Au citron, il y en a 80. Alors, j'ai trouvé aussi les mini-cocottes en faïence. Je vous avais dit que j'en avais acheté l'année dernière et j'ai complété. Donc, là, c'est par deux. En 240 ml. Et là, le prix, je crois que c'était aussi dans les 5-6 euros. Je crois que c'est 5,99 euros, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait eu l'arrivage aussi, mais là, je ne l'avais pas encore ouvert. C'est le gant de cuisine, enfin, les gants, avec le tablier pour enfants. C'est un 4 pièces. Vous avez aussi la toque. Donc là, avec ma fille, comme ça va être les périodes des fêtes, je fais beaucoup de gâteaux. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien. Je me suis dit, cette année, je lui prends une petite tenue de cuisine. Elle aime trop mettre à la main la pâte. Et en même temps, c'est la petite activité, on va dire, sympa. En tout cas, j'ai pris également une paire de collants. Là, j'ai pris L. Je ne sais pas si c'est grand ou pas. Parce qu'à la fois, je me suis ratée avec le legging en simili de chez Action. D'ailleurs, je ne l'ai pas présenté. Mais j'ai pris LXL, pardon. Et en fait, ça taille grand. Pour moi, c'était trop grand. Je pensais que ça taillait petit, en fait. C'est pour ça. Donc, des fois, c'est la surprise. Mais sachez que vous avez toujours la possibilité de faire des retours. Après, en fonction des jours, ne pas dépasser. Bien garder le ticket et l'emballage. Ici, le collant. Donc, on en trouve toujours en ce moment chez Lidl. Des petits collants. En plus, les prix sont vraiment corrects. Je crois que c'était dans les 2,99 ou 2,99. La paire de collants. Donc là, c'est Lidl. Alors ça, c'était pour ma maman, par contre. C'était les tubes orteils. Je vous avais dit. Je vous en avais parlé. Pour protéger les orteils. Des fois, les personnes malades peuvent avoir des frottements. Et ne pas, on va dire, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. Je cherche le mot exact. Ne pas supporter. Voilà, les petits frottements, ça peut faire mal. Et ma maman, c'est le cas. En tout cas, je lui ai pris ces petits tubes orteils. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Ah, ça, c'était chez, comment dire, chez Yves Rocher. Alors, j'ai pris le gel nettoyant purifiant. Ah oui, c'est vrai que j'aime beaucoup prendre les produits visage chez Yves Rocher. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis une grande fan. Ça fait d'ailleurs des années que j'achète chez eux. Et là, j'avais pris celui-ci à peau mixte à grasse. Donc, ça a la moindre poivre et bio. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, si vous voulez un petit retour, je vous le ferai sur ma page Instagram. Pour celles qui sont intéressées et ceux qui le sont. Alors là, par contre, c'était une offre. J'ai pu profiter d'une promo. Vous savez, quand on est client Yves Rocher, il y a plein de promotions en général. Et j'ai pu avoir ce parfum à petit prix. Mais vraiment, je ne sais plus exactement. Parce que c'est un petit moment que j'avais acheté. Sans elixir, bois sensuel. Il sent vraiment, mais méga bon. C'est de l'autre parfum. C'est du 50 ml. Je suis fan, fan, fan. Par ici, le petit, il s'appelle ça le grand rouge, l'elixir. Donc, c'est un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Donc là, pareil, en général, j'aime bien en acheter quand je vais chez eux. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Là, c'était Yves Rocher. Action, peut-être. Par la suite, je me suis pris, pour ma fille plutôt, c'est les élastiques. Alors là, je crois qu'ils sont sur le ticket. Je pense bien que oui. Alors, je vois. Coussin, non ? Coussin velours. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pris le coussin velours. Pour info, 4,95 euros. C'est celui-ci. C'est celui du milieu, là. Juste là. Donc là, 4,95 euros. Le petit coussin. Les élastiques, où est-ce qu'il est passé, le ticket des élastiques ? J'étais persuadée que je l'avais. En fait, je crois qu'il est resté dans le sac. Mais il me semble que c'était dans les 1,50 euros. Donc, vous en avez 50, quand même. J'ai pris deux boîtes en plus de ces élastiques. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on les perd tout le temps. C'est incroyable. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ensuite, le masque garnier. Donc, la garnier, il y a lui ronchote. Je ne l'ai pas encore... Bon, celui-là, j'avais pris une autre version de la marque Garnier. Là, celui-ci, c'est Repulpe et Lisse les Rédule. Ensuite, le fameux Lip Butter. Donc, la Max Factor X. Alors là, j'ai été coupée par ma fille. Donc, je vous disais, j'ai pris ce petit Lip Butter. On verra bien ce que ça va donner. Moi, j'aime bien mettre en général, j'allais dire en automne-hiver, des baumes, des rouges à lèvres qui font un peu baume. Vous savez, qui hydratent en même temps les lèvres. Parce que je trouve qu'elles ont tendance à être très sèches. Donc, on va tester. On verra bien. Le Vitamine Shot. J'en ai repris un autre. Donc, celui-ci, en plus, vous avez vu. Il est enrichi avec Vitamine A, E, B, 5. Alors, je n'ai pas vu celui-ci au niveau du scan. Enfin, ce que ça donne dans l'application. Il est vegan. Et certains... Enfin, ils mettent Vitamine... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on va refaire. On va refaire. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien, en fait. J'aime bien le... Je vais dire la sensation de celui-ci. Il m'avait donné envie d'en reprendre. La petite pince. Donc là, les pinces, ça sent à moins d'un euro. Je suis Action, vous le savez. Je vous ai présenté ça la dernière fois dans ma vidéo spéciale. Spéciale bijoux et accessoires cheveux par ici. C'est les serviettes, pardon. Les serviettes pour faire une belle petite présentation de table. Donc, j'en ai pris ici 8. Alors, celle-ci, peut-être que j'ai le prix ou pas. Décidément, qu'est-ce que j'ai moi là-dedans dans ce ticket ? J'ai l'impression que je n'ai rien. J'ai tout sauf ça. Vous avez vu, j'ai pris des cotons-tiges. Mes petits chocolats à 59, ils sont là. Et bloc coloriage adulte, non. Ce n'est pas ça que je voulais. Mais bon, vous avez vu, des fois, je prends des articles, mais je ne montre pas forcément tout. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à les ranger ou à les utiliser en général automatiquement. Alors, en tout cas, les robes. Elles ont fait fureur, celles-ci. Les fameuses robes. Alors, je les ai remises, en fait. J'ai essayé, décidément, je bug. Elles sont trop, trop bien. Vraiment trop, trop bien. J'aime beaucoup, en fait, la petite coupe de celle-ci. Elle est courte, avec les manches. Vous avez vu, un peu, je vais dire bouffante, mais pas vraiment bouffante. Mais c'est un peu large et resserré au niveau des poignets. Donc, j'ai pris le modèle Bordeaux. Petit clin d'œil pour Nathalie et Corinne, qui ont également craqué sur ce modèle. Donc, le col est rond, vous avez vu. Et là, au niveau des matières, c'est 69 d'acrylique et 28 de polyester. Donc, voilà pour ces petites robes de chez Action. Donc, moi, je les ai prises quand elles étaient en promotion dans les 5 euros. Après, je crois qu'elles coûtent entre 6 et 7 euros, il me semble. Voilà. Le petit masque, ici, pour bien dormir. Je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, je n'ai pas de volet. J'ai acheté des rideaux occultants. Le temps de recevoir mes volets, vous avez vu, les délais sont... Je ne sais pas vous, mais si vous êtes en travaux, c'est un peu plus long. Le temps que ça arrive et que ça soit monté. Donc, en tout cas, là, ça va faire une heureuse, c'est moi. Alors, par ici, les piles, pardon, Panasonic. Panasonic, pareil, je crois qu'elles sont à 99 centimes. Moins d'un euro. Moins d'un euro. J'ai pris également la petite brosse à dents à ma nénette. Alors, celle-ci, je l'ai prise chez Action avec le dentifrice. Donc là, 3-6 ans. Je n'ai plus les pris en tête, par contre. Ici, les chaussettes antidérapantes, dans le rayon Noël. Si ça vous tente, pour les enfants, il y en a tout plein. Là, les lol. Alors, celles-ci, je les ai prises quand elles sont en promo. Dans tous les cas, ça coûte environ 1,49€, 2€. Voilà, c'est à peu près les prix. Et franchement, ma fille, elle est trop fan. Et en plus, le côté antidérapant, ça m'évite de lui dire, mets tes jaussons, mets tes jaussons, toutes tes deux secondes. Je pense que les mamans doivent comprendre. Et par ici, qu'est-ce que c'est ? C'est les fameux repos sachets de chez L'Incroyable. Ils sont juste topissimes. Donc là, Coffee Time. Après, voilà. Moi, je sais que j'ai craqué dessus, en tout cas. Quand je les ai vus chez L'Incroyable, on trouve toujours des petites mignonneries. Donc, c'est vraiment bien pratique. Voilà. Donc, petit repos sachet. Suite à Paris 6, ce sont mes petits achats de chez Ziman. Bon, là, c'est bien pour ma fille. Je n'ai pas pris que ça. En plus, chez Ziman, j'avais pris plein de produits. Des chiffons, des produits nettoyants. Mais bon, après, je les ai utilisés entre temps. Donc là, c'est une paire de collants. C'est des collants épais pour les enfants. Donc, sachez que pareil, pour les enfants, je trouve que les collants chez Ziman sont vraiment bien. Ils tiennent au lavage. Et en plus, ils ne sont pas très, très chers. Là, vous avez vu, 2,99€. Ils sont noirs. C'est des basiques. J'ai pris également les petites culottes par deux. Donc là, c'est les princesses Disney. Ma fille, elle est fan. 2,99€. En plus, là, au niveau des matières, c'est 95€ de coton. Donc, on est vraiment très bien. Là, c'est vraiment top, top. Et moi, j'aime beaucoup. Je privilégie souvent les culottes, en général, avec la petite bordure, là, au niveau de l'élastique, un peu épaisse. J'aime beaucoup. Après, je prends, en général, quand je n'ai pas le choix. Mais voilà. Ici, 1,99€. Pareil, toujours chez Ziman. Donc, c'est une petite paire de gants. En fait, ma fille, le problème, c'est que ses mains sont tellement petites que je n'arrive pas à lui trouver une paire de gants à sa taille. Donc, je me suis dit, je vais lui prendre des, on va dire, mitaines. Et en même temps, voilà, ça fait en même temps gants, gants, mitaines. Voilà. Elle peut enlever, en fait, la petite partie ici avec le bouton et refermer. Je trouve ça super pratique. Et je me dis, au moins, là, je pense que les doigts passeront entièrement. Parce que la dernière fois, j'en ai acheté. Je ne sais plus, c'était chez Stokomanis. Vous avez partagé sur Instagram le bonnet, le béret. C'était béret et écharpe. Trop joli, d'ailleurs. J'aime trop. Et la paire de gants, bon, la paire de gants ne lui va pas encore. Sinon, l'écharpe et le béret, impeccable. Franchement, rien à dire. Donc, voilà. 1,99€ ici, chez Ziman. Donc, je pense que je vous ai fait le tour de mes achats. Ah oui, non. C'était celui-ci que je voulais vous montrer chez Nose. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas été chez Nose. Il faudrait que j'y retourne. Je vous l'ai dit. Je vous l'avais promis. Chez Nose, les mascaras Tico. Donc là, 1,99€. C'est le deuxième que j'avais acheté. Parce que la dernière fois, je vous avais fait un haul. Et je ne vous avais pas tout, tout présenté. Donc, voilà pour celui-ci. Sachant que chez l'incroyable, j'ai pris également mes rideaux qui sont juste derrière. Alors, attendez. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, c'est ceux-là. Les rideaux que j'ai achetés. Alors, c'est des taupes. Je ne sais pas si vous voyez là. Je voulais d'abord essayer. Parce qu'en fait, comme les volets ne sont pas encore arrivés. Je vous ai dit, ça va faire encore de la poussière. Mais là, je pense que je vais devoir les laver. Les repasser. Regardez, comme ils sont épaises et des occultants que j'ai pris. Et là, c'est un petit voilage que j'ai également pris chez eux. Vous avez vu, donc là, tout froissé encore. Mais je me suis dit, je vais les positionner. Je voulais voir en fait, au niveau de taille, ce que ça donne. Et comme d'hab, c'est plus long. Moi, il me fallait du 2,30 m. Là, c'est du 2,40 m. 2,30 m, en vrai dire, on n'en trouve pas. Je ne sais plus qui c'est qu'ils m'avaient laissé un message me disant que c'était difficile de trouver des 2,30 m. Et oui, je confirme. C'est bien difficile. Je valide. C'est bien, bien compliqué d'en trouver, en tout cas. Voilà pour ma vidéo du jour. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas fait comme toujours, je vous embrasse très fort. Merci. Sous-titrage FR ?